J'ai beaucoup de chance, j'ai un don plutôt charmant, dont je suis vraiment reconnaissante chaque jour. Je peux trouver ce qui ne va pas chez quelqu'un en 3 ou 4 minutes, et généralement le guérir en 5. Et parce que c'est un sacré talent, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, on m'a toujours invité à des émissions de radio ou de télévision dans lesquelles les gens appellent pour parler de leurs problèmes. On me dit alors de faire entrer ma magie et de les guérir en 5 minutes, si ça prend une demi-heure, ce n'est pas pareil. Un jour, une femme m'appelle pendant une émission de radio. Elle faisait une telle crise d'angoisse que je ne pouvais même pas entendre ce qu'elle disait. Elle respirait comme ça, et moi, ok, j'ai 5 minutes pour régler son problème, mais il va m'en falloir déjà 20 pour qu'elle respire correctement. Je me suis dit, d'accord, il faut que je sois gentille, mais je n'ai que 5 minutes. Je lui ai dit d'écouter et de se détendre. Imaginez-vous marcher sur la plage. Le sable est entre vos orteils et les vagues clapotent. Elle me coupe. Je ne peux pas le faire. La plage, ce n'est pas pour moi. Je me sens un peu confuse, donc elle rétorque, « Oh oui, vous êtes anglaise, vous ne pouvez pas comprendre. Je vis dans une caravane au Nebraska. J'ai presque 60 ans et je n'ai pas d'argent. Je ne suis jamais allée à la plage. Ce n'est pas à la portée des gens comme moi. Je n'irai probablement jamais. » Et je me suis dit, « Waouh ! » Si c'était moi, j'aurais sauté dans trois bus au moins une fois dans ma vie pour sentir le sable entre mes orteils. Je vis dans un pays où l'eau turquoise et le soleil n'existent pas, mais j'ai mis un point d'honneur à les trouver. Elle m'a fait un grand cadeau car je me souviens avoir pensé, « Combien de personnes ont cette croyance ? » C'était assez tôt dans ma carrière et quelques semaines plus tard, je travaillais avec un multimilliardaire. Il a tellement d'argent qu'il possède des pans entiers de Londres. C'est un mania de l'immobilier et un alcoolique chronique. Les médecins m'envoient toujours des gens qu'ils ne peuvent pas soigner. « Si nous ne pouvons pas le soigner, envoyons-le chez Marissa. Nous ne pouvons rien faire avec lui. Voyez ce que vous pouvez faire. » Alors il est venu et m'a dit ce que tous mes clients disent. « J'ai été en désintoxication, j'ai déjà tout fait. Je ne peux juste pas m'arrêter de boire. Il n'y a pas de traitement pour moi. » Et je lui ai dit, « Vous savez que c'est faux. » J'ai donc fait quelque chose de très différent. Ma méthode consiste à placer les gens sous hypnose, compter à rebours et leur dire, « À trois, vous revivrez la scène qui vous a amené à boire. » Ils y reviennent toujours. J'aime faire trois scènes parce que c'est comme être un détective. Vous prenez les scènes et vous les assemblez en quelque sorte. Puis vous expliquez aux clients. Parfois ils m'expliquent eux-mêmes, ils font le travail à ma place. « Je vois, il s'est passé cela et c'en est donc la cause. » J'ai donc mis ce client en hypnose et j'ai dit, « Ok, on va revenir sur les raisons de votre alcoolisme. » J'ai compté jusqu'à trois. « Où êtes-vous ? » Et il m'a répondu, « J'ai six ans. » « Que ressentez-vous ? » « Personne ne m'aime. » « Personne au monde ne m'aime. » « Ok. » Évidemment, j'accélère un peu les choses pour vous. Nous entrons alors dans une autre scène. « Où êtes-vous maintenant ? » Il me dit, « J'ai sept ans. Même mes parents ne m'aiment pas. » « Je ne comprends pas. » « Personne ne m'aime. » La scène suivante était plus ou moins identique. « Où êtes-vous ? » « J'ai sept ans. » « Que se passe-t-il ? » « Je ne comprends pas pourquoi mes parents me détestent. » « Il n'y a personne au monde qui m'aime. » J'essaie alors de relier un peu le tout. « Parlez-moi maintenant de l'amour dans votre vie. » « Je n'en ai pas, » dit-il. « L'amour est un peu un pays étranger pour moi. » « Ça m'est étranger. Je n'ai jamais reçu d'amour. » « J'ai des amis, des employés, des millions de livres sterling, mais pas d'amour. » « J'ai soixante-six ans et je suppose que je ne connaîtrai jamais l'amour. » Et je rajoute, « Et savez-vous pourquoi vous buvez ? » Il ne sait pas, donc je poursuis, parce que c'est vraiment douloureux. À six ans, on peut se dire, « Je ne comprends pas, ma mère et mon père ne m'aiment pas. » « Mais peut-être qu'en faisant de gros efforts, en étant intelligent, mignon, gentil et rusé, ils m'aimeront. » Et bien sûr, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la faute de l'enfant de six ans. Puis, il en arrive à se dire, « J'ai beau tout essayer, il ne m'aime pas parce que... » « Je ne suis pas digne d'amour. » Une fois qu'on y croit, c'est un vrai problème, car on s'expose au monde extérieur avec cette croyance. Et je veux que vous vous souveniez de cette expression. D'abord, vous façonnez vos croyances, et ensuite vos croyances vous façonnent. Faites-y donc très attention, parce qu'elles vous façonneront. Une fois la croyance adoptée, devinez ce qu'il se passe. Vous vivez votre vie, et l'univers s'y colle. Par exemple, si vous avez la croyance que les chiens sont vicieux et qu'ils mordent, eh bien, ils captent l'énergie, et devinez quoi ? Ils sont vicieux et vous mordent. Si vous avez la croyance que les chiens sont merveilleux et loyaux, alors ce seront vos meilleurs amis. En sortant d'ici, vous pourriez décider de croire que les gens sont malhonnêtes, grossiers, et qu'ils vont vous arnaquer. C'est alors ce que vous trouverez partout où vous irez. Le lendemain, vous pouvez vous réveiller et penser que tout le monde est fondamentalement gentil, bon, et va vous aider. Devinez quoi ? C'est aussi ce que vous trouverez. Le problème est que nous façonnons nos croyances alors que nous ne sommes sur Terre que depuis 5 ou 6 ans. Je ne suis pas digne d'amour. L'amour, le succès et l'argent ne sont pas à ma portée. Même la santé, le bonheur, ou le fait de croire que j'ai de l'importance ou que je compte, n'est pas à ma portée. Je suis donc revenu vers lui. Je comprends votre raisonnement. L'amour n'était pas à votre portée et ne l'est toujours pas. Mais je ne crois pas que vous possédiez des pans entiers de Londres à 6 ans. Vous n'avez pas hérité de cet empire. Vous êtes allé le chercher. Pourquoi n'allez-vous pas à la recherche de l'amour ? Mais je ne sais pas comment faire, répondit-il. Comment avez-vous su acheter tous ces terrains, hôtels et appartements ? J'ai fini par lui faire comprendre que ce n'était qu'une croyance. Je lui ai dit, savez-vous pourquoi vous êtes alcoolique ? Parce que c'est très douloureux de dire « je ne suis pas digne d'amour ». Il vaut mieux dire « je ne suis pas digne d'amour parce que je suis alcoolique ». Je ne reçois pas d'amour parce que je suis alcoolique. C'est plus facile que de dire « je ne suis pas digne d'amour » tout court. C'est ce que me disent mes clients. L'amour n'est pas à ma portée. Les relations ne sont pas à ma portée. La richesse n'est pas à ma portée. Le succès, la santé, le bonheur, les louanges, le sentiment d'être important, la conviction d'avoir de l'importance, même les compliments ne sont pas à ma portée. Mais le plus important, le numéro un, ou du moins celui qui doit être en haut de cette liste, c'est l'amour. Avoir la croyance de ne pas être digne d'amour, c'est très douloureux. Diana a été une patiente fascinante, car sa mère est partie quand elle avait 4 ans. Elle a été élevée par des nounous, puis envoyée dans un internat. Et elle avait une croyance très intéressante, à savoir qu'elle n'était pas digne d'amour. Je peux trouver l'amour, mais je ne peux pas le garder. J'ai tellement de clients formidables. Des limousines et des gardes du corps se présentent chez moi. Un jour, alors que j'étais dans le jardin de mon voisin, une grande limousine est descendue dans ma rue. « Oh, ça doit être pour vous », me dit-il. Quatre gardes du corps en sont sorties, deux sont restés au niveau du portail, un m'apporte d'entrée, et un est entré dans la maison avec une star de cinéma, Michael Dennis. Et mon voisin, je ne comprends pas, pourquoi ces gens viennent-ils vous voir ? Ils ont tout. Et moi, oui, sauf le sentiment d'être digne d'amour. On pense que la célébrité nuit aux gens. En fait, je pense tout le contraire. Les gens blessés veulent la connaître. Et imaginons que quelqu'un se tienne ici. Eh oui, les gens veulent vraiment être célèbres. Imaginez un enfant dire « mes parents ne m'aiment pas, je n'ai même pas de parents, je suis en famille d'accueil ou enfant de divorcés, ce n'est pas juste, comment puis-je trouver l'amour ? » Il finit par se dire que devenir riche et célèbre fera que tout le monde l'aimera. Donc, il se démène. Et soudain, devient riche et célèbre. Mais il se rend compte qu'on aime son corps, son talent, sa voix, mais qu'on ne l'aime pas vraiment lui. Et là, rien ne va plus, car il pensait qu'en devenant cette personne, il serait aimé. Mais maintenant qu'il l'est, il ne voit pas de différence avec ce qu'il ressentait avant. Il ne se sent toujours pas digne d'amour. Mais maintenant qu'il est au sommet, il ne peut plus que chuter. Et tout le monde le saura. C'est alors que beaucoup de mes clients commencent à imploser parce qu'ils n'ont jamais eu le sentiment d'être aimés. Bien que célèbres, ils ne se sentent toujours pas dignes d'amour. Alors, Diana a fait ce que beaucoup de gens font. Elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. Connaissez-vous le pourcentage d'infirmières issues de familles difficiles ? C'est époustouflant. C'est vraiment une vocation. Elle donne absolument tout ce qu'elles ont pour recevoir en retour. Pas toutes, bien sûr, mais une proportion énorme. Et Diana avait tout pour que tout le monde l'aime. Elle était magnétique et charmante, mais elle n'a jamais, jamais cru être digne d'amour. La seule personne qui n'était pas captivée et follement amoureuse de Diana, c'était Diana. Elle ne se croyait pas digne d'amour. Marilyn Monroe était très intéressante. Quelqu'un m'a demandé un jour si j'avais travaillé avec elle. Non, je ne suis pas vraiment assez âgée pour avoir travaillé avec Marilyn Monroe. Néanmoins, je la connais très bien, car c'est un classique. Elle est née et a immédiatement été placée en famille d'accueil. Ses parents n'ont pas voulu d'elle. Sa mère l'a abandonnée, son père ne l'a jamais reconnue, donc elle a été placée en foyer. À l'âge de deux ans et demi, elle a vécu avec une mère adoptive qui avait son propre enfant, lui aussi âgé de deux ans et demi. Bien sûr, son fils lui disait « Maman, maman, maman ». Et Marilyn a commencé à faire de même. Ce à quoi la mère adoptive répondait « Non, tu ne dois pas m'appeler comme ça. Je ne suis pas ta maman. Tu peux m'appeler Tati ». Chaque fois qu'ils allaient dans un parc ou sur un terrain de jeu, Marilyn disait « Voilà une maman, et une autre, encore une autre », parce qu'elle savait qu'elle n'en avait pas. Elle se sentait complètement différente. C'est ainsi qu'elle a commencé à façonner la croyance qu'elle n'aurait jamais l'amour que les autres ont reçu enfant. Elle a vécu avec la croyance intéressante que l'amour n'est accessible qu'un court instant, parce qu'elle en recevait un peu dans une famille d'accueil, avant d'être envoyée ailleurs. En épousant Arthur Miller, elle planifiait déjà son divorce, parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas vraiment digne d'amour. « Je peux l'obtenir, mais je ne peux pas le garder. » Son psy lui a demandé un jour, « Marilyn, qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de voir un enregistrement de vous dansant devant des soldats. Vous étiez boudiné dans une robe. Vos attributs en sortaient, et vous ne portiez pas de sous-vêtements. Que se passe-t-il ? » Et je vais vous citer sa réponse mot pour mot. « J'ai besoin que tout le monde m'aime. Je n'appartiens qu'au public et au monde. Non pas parce que je suis talentueuse ou jolie, mais parce que je n'ai jamais appartenu à personne, et je crains que ce ne soit jamais le cas. Mot pour mot. J'ai besoin que le monde entier même, je dois appartenir, je n'ai jamais appartenu à rien ni à personne. » C'est là le vrai problème avec cette croyance. Vous la ressentez. Elle rayonne autour de vous, et les gens s'y accordent. On m'a demandé de travailler avec Amy Winehouse, et je voulais vraiment le faire. C'était une femme fascinante. Pour préparer nos séances, j'ai beaucoup lu, beaucoup à son propos. Je savais déjà qu'elle était alcoolique, toxicomane, anorexique et boulimique. Elle oscillait entre les deux. Elle était dépressive et dépendante d'hommes vraiment compliqués qui la tiraient vers le bas. Elle ne s'est jamais présentée à un rendez-vous. Je ne lui ai parlé qu'au téléphone pour lui demander « Pourquoi n'êtes-vous pas venue ? » Et elle m'a dit « À quoi bon ? » « Je suis irrécupérable. » « Vous ne pouvez pas m'aider. » « Personne ne le peut. » Le problème avec Amy, c'est qu'elle est allée en désintoxication, et s'est désintoxiquée plusieurs fois. Elle a pu renoncer à la drogue et à l'alcool. Elle pouvait, pendant un certain temps, arrêter d'être anorexique. Mais elle ne pouvait pas abandonner la croyance qu'être normal n'était pas à sa portée. Elle n'a jamais écrit une chanson joyeuse. Elle a écrit « Back to Black ». « My tears dry on their own. Love is a losing game. » Quand on écoute les paroles, c'est tellement triste. Même en étant aimée, l'amour se perdra. Elle a aussi écrit « Je t'ai prévenue, je suis un problème. Je n'ai rien de bien. » Et elle y croyait vraiment. Si vous écoutez « Back to Black », elle parle à son petite amie et lui dit « Retourne avec ton ex. Retourne à la normalité. » Moi, je retourne dans l'obscurité. Je retourne dans l'obscurité et la dépression. Je redeviens vraiment anormale. Aucune normalité n'est à ma portée. Je sais que cette croyance l'a tuée. Pas la drogue, mais bien la croyance que la normalité n'était pas à sa portée. Bien sûr, au-delà de ça existe la vraie croyance. Je ne suis pas digne d'amour. Whitney Houston était pareil. À 16 ou 17 ans, sa maison de disques l'a poussée à devenir une fille craintive, profondément religieuse, pure et magnifique. Mais elle était déjà toxicomane. On lui a dit de ne jamais faire son coming out, de cacher sa vraie sexualité et de prétendre être follement amoureuse de Bobbi Brown, de vivre dans le mensonge. Elle l'a fait, mais c'était tellement anormal. Elle aussi avait la croyance que la normalité n'était pas à sa portée. Sa pauvre petite fille a été élevée dans une maison où la normalité n'existait pas. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de vos croyances. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui n'est pas à votre portée, selon vous. Soyez courageux. Je ne vais humilier personne, ce n'est pas mon truc. Qui, ici, croit que le véritable amour merveilleux et durable n'est pas à sa portée ? Levez la main. Qui, ici, croit que le succès véritable et le fait de le maintenir n'est pas à sa portée ? Qui croit que l'argent, le fait d'en gagner et de l'économiser, n'est pas à sa portée ? Qui, au lieu d'être convaincu d'être profondément important, de vraiment compter, d'être là pour un but précis, d'avoir un don extraordinaire, croit que non, que ce n'est pas à sa portée ? Qui, ici, croit même qu'être en bonne santé n'est pas à sa portée ? Sachez que ce sont des choses que l'on vous a dites, personne ne vient au monde ainsi. Tout le monde regarde un nouveau-né. Pendant ces six premiers mois, le médecin, les infirmières, les sages-femmes le regardent. Mais il ne dira jamais, « Oh non, ne me regardez pas, je me sens gros aujourd'hui, j'ai le ventre bien tendu. » Les bébés adorent être regardés. Si vous ramenez votre nouveau-né à la maison et l'enfermez dans un placard, que va-t-il se passer ? Il va crier pendant des jours, parce qu'il est convaincu qu'ainsi, quelqu'un va venir s'occuper de lui, car il est vraiment cool. Tous ses besoins étaient satisfaits dans l'utérus, et une fois sorti, il sait que les gens prendront soin de lui, parce qu'il est digne d'amour. Mais à un moment, quelqu'un dit le contraire. Et il aurait dû se dire, « Qui est cette personne ? Qu'en c'est-elle ? » Même les médecins se trompent parfois. J'ai le plus grand respect pour eux, mais j'en ai rencontré certains que vous avez vraiment envie de secouer. Un jour, je devais voir une femme suicido-dépressive. Son médecin m'a dit, « Je ne sais plus quoi faire avec elle. Pouvez-vous la voir ? » Et elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée. À chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, je suis tellement jalouse. J'aimerais pouvoir avoir un cancer en phase terminale et mourir. Ce serait mon plus grand rêve, car les personnes atteintes de cette maladie peuvent mourir. Elles n'ont pas à se sentir coupables. Quand ma mère s'est suicidée, mon père s'est effondré, et j'ai épousé quelqu'un de similaire. J'ai vraiment envie de me tuer, mais ça va briser le cœur de mon mari et celui de mon père. Vivre cette vie misérable ou cette dépression qui ne peut être soignée est ma malédiction. Guérir n'est pas à ma portée. Je lui ai répondu, « Pourquoi le pensez-vous ? » « C'est génétique, » me dit-elle. Ma mère s'est suicidée à cause d'une dépression génétique. Ma grand-mère l'avait. Je l'ai aussi. Il n'y a pas de remède. Et moi, il y a un remède. Et devinez quoi ? Vous êtes au bon endroit pour le trouver. J'ai guéri des centaines de personnes, probablement des milliers. J'ai peut-être exagéré pour qu'elles se sentent mieux. Deux dépressions suicidaires. « Asseyez-vous dans mon bureau. Je vais vous hypnotiser. Pourquoi ne pas me laisser vous guérir ? » Elle acquiesce. « Je vais vous placer sous hypnose, et nous allons revenir à la cause de votre dépression. » J'étais sûre que nous allions retourner sur des scènes telles que le suicide de sa mère. Nous sommes aussi retournés à son enterrement, où elle n'a pas pleuré. Je ne voulais pas pleurer parce que mon père était brisé. Et j'ai tout de suite compris que, dans chaque scène, elle était la bonne petite fille. La fille parfaite. Elle avait décidé de faire plaisir aux gens. Elle voulait vraiment aider son père. Elle n'a jamais pleuré. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais rien demandé. Je lui ai dit, « Vous savez quoi ? Vous n'êtes pas vraiment déprimée. Vous réprimez. Et vous refoulez. Parce que vous n'avez pas de voix. Vous n'ouvrez pas la bouche pour dire ce qui ne va pas. Elle a épousé quelqu'un qu'elle n'aimait même pas, juste parce qu'il l'aimait, et qu'elle ne voulait pas le blesser. Et maintenant, elle a une belle-mère qui, je le jure, est sortie tout droit de l'enfer. J'ai dit, « Mon Dieu, j'ai entendu parler de certaines belles-mères à mon époque, mais celle-ci, c'est probablement la pire. Vous devez faire quelque chose. » Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas. Ce à quoi je lui ai rétorqué, « Vous devez lui tenir tête et lui dire, « Sortez de chez moi. Quand vous êtes chez elle et qu'elle vous dit des choses horribles, levez-vous et partez. Si votre mari ne vient pas avec vous, prenez la voiture, laissez-le là-bas, mais ne la laissez pas vous rabaisser. » Elle répétait, « Je ne sais pas quoi faire. » Je l'ai donc mise sous hypnose. Pardon d'avance pour le langage, mais c'est très pertinent. Je lui ai dit, « Ok, vous êtes sous hypnose. Je veux que vous imaginiez votre belle-mère devant vous. Dites-lui, « Va te faire... » Et elle, « Je ne peux pas dire ça. Je ne pourrai jamais le dire. » Je lui ai dit, « Vous pouvez. Vous pouvez. Dites-le. » Elle a alors dit avec prudence, « Allez vous faire voir. » Elle était si prude. Et je lui ai dit, « Très bien. » « Redites-le. » Et elle a répété, « Allez vous faire voir. » Et tout d'un coup, elle s'exclame, « Salope, sortez de chez moi. » C'était fantastique. Et elle s'étonna. « Oh, mon Dieu, c'est vraiment génial. » Je lui ai dit de recommencer. Et elle l'a fait avant de s'exclamer. « Oh, c'est magnifique. » Je lui ai dit de le refaire. « Vous savez, si je vous le fais faire, c'est parce que vous êtes arrivés ici avec la croyance que vous n'aviez pas d'importance et que vous ne pouviez pas vous exprimer. » C'est ce que vous croyiez quand vous aviez 7 ans et vous aviez tous les droits de le croire à cet âge. Mais vous avez fait ce que beaucoup de gens font. Vous avez gardé cette croyance. Si vous aviez vu Diana, Marilyn et même Amy, il s'agissait de très belles femmes en apparence. Mais en réalité, c'était des enfants totalement détruits. Et les femmes dont je vous parle ont en quelque sorte cet enfant détruit en elles. Elles sont l'enfant plus que la femme. Et j'ai dit, « Écoutez, quand vous aviez 6 ans, vous n'aviez aucun pouvoir, aucune option, mais vous en avez 46. Vous allez laisser cette petite fille sans voix de côté et élever la vôtre. » Donc, sur le chemin vers chez vous aujourd'hui, continuez à dire, « Allez vous faire voir. » Et je la vois sortir de mon immeuble avec sa paire de boucles, ses perles, son sac et foulard Hermès en disant des gros mots. « Allez vous faire voir. Sortez de chez moi. » Elle m'a écrit environ 3 mois plus tard pour me dire, « Je dois vous dire quelque chose. Quand j'ai quitté votre bureau, je vous détestais. Je ne pouvais pas croire ce que vous m'aviez fait dire. Et ce que vous m'aviez fait faire. J'étais plutôt offensée. Mais je dois vous dire que ces derniers mois, j'ai perdu 16 kilos. Ma belle-mère ne me dérange plus du tout. Je ne suis pas déprimée. Et je me souviens de ce que vous avez dit, refoulée et réprimée. Ce n'est plus moi. Je veux vous dire que je ne vous déteste plus. En fait, je vous adore maintenant. Et j'ai parlé de vous à tous mes amis. Trois ans plus tard, elle m'a téléphonée. « Laissez-moi vous dire ce qu'il vient de m'arriver. C'est extraordinaire. » Mon médecin m'a envoyé un courrier en me demandant de le voir de toute urgence. Elle y est donc allée en tentant de comprendre ce qui pouvait bien se passer. Son médecin s'est mis de l'autre côté de la table et lui a réclamé, « Vous n'utilisez pas votre ordonnance d'antidépresseur. Que se passe-t-il ? » Elle a répondu, « Je n'ai pas été déprimée depuis trois ans. J'ai suivi une thérapie avec cette Marie-Sapir. Elle n'a pas vraiment dit ça, non. Et je ne suis plus déprimée. Et il a dit, « Ça va revenir. Vous avez une dépression génétique. Ça va revenir. Vous l'aurez toute votre vie. Et toute votre vie, vous devrez prendre des médicaments. » Cette femme, auparavant réprimée et refoulée, lui a alors lancé, « Vous savez ce qui ne reviendra pas, docteur ? Moi, dans votre cabinet. Je ne reviendrai plus jamais ici. » Oui, tout à fait. « Vous ne serez plus jamais mon médecin. Comment osez-vous me dire cela ? » Et elle est partie. Et j'aime ça. Ce n'est pas parce qu'il est médecin et qu'il le lui a dit que c'est vrai. Quoi que vous disiez à votre esprit, il le croira. Laissez-moi vous le démontrer. « Je veux que vous tendiez vos bras devant vous, comme si vous teniez des rênes ou le guidon d'un vélo. » Tendez les bras et fermez les yeux. Imaginez tenir un énorme seau de pompier dans votre main gauche. Il est rempli de 30 kilos de sable et devient de plus en plus lourd. Donc, à bout de bras, vous tenez un seau de sable. Il est si lourd. Vous pouvez sentir le poids jusqu'à votre épaule. Vous pouvez le sentir dans votre coude. Vous pouvez le sentir dans votre poignet. Votre bras gauche devient de plus en plus lourd. Plus vous essayez de le garder en l'air, plus il devient lourd. Avec votre bras droit, vous tenez un énorme ballon rempli d'hélium, un gros ballon bleu. Il est plus gros que vous et rempli d'hélium. Il est complètement en apesanteur. Maintenant, votre bras droit flotte, se déplace, s'élève, se soulève et monte dans les airs. Plus vous essayez de pousser ce bras vers le bas, plus vous avez l'impression de pousser un ballon sous l'eau. Il insiste simplement pour monter, se soulever, aller vers le ciel, devenir de plus en plus léger. Et en même temps, votre bras gauche devient de plus en plus lourd. Plus vous essayez de soulever votre bras gauche, plus vous avez l'impression qu'il a été encastré dans du béton. Plus vous essayez de pousser votre bras droit vers le bas, plus vous avez l'impression qu'il est attaché à une poulie qui le tire vers le haut. Prenez conscience que l'un de vos bras subit l'apesanteur alors que l'autre est en apesanteur à cause d'une croyance que je viens de vous donner. C'est une croyance. Alors gardez vos bras où ils sont. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Vous voyez, les croyances sont réelles. Les croyances sont concrètes. Faisons rapidement un autre exercice. Merci. Je veux que vous... Merci, merci, merci. Je veux que vous portiez votre main à votre bouche. Imaginez tenir un gros citron juteux du Costa Rica. Vous pouvez le sentir. Son odeur est si particulière. C'est une merveilleuse odeur de citron. Vous pouvez sentir à quel point il est juteux. Sentez-le. Touchez-le. Ouvrez la bouche et enfoncez-le dans votre bouche. Commencez à le sucer, à le mâcher et à le mordre. Sucez toute la chair. Faites-le tourner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, vous réagissez à une pensée. Pas à une bonne pensée, ni à une mauvaise. C'est une pensée neutre. Mais vous voyez, nous réagissons aux pensées et nous ne les actualisons pas assez. Je vois constamment des personnes qui ont conservé des croyances façonnées. Alors qu'ils n'étaient sur la planète que depuis cinq ans, ils ont construit une croyance. Je ne suis pas assez bon. Il n'y aura jamais assez d'argent. Je ne suis pas beau, mignon, intelligent, ni fort. Personne ne s'intéresse à moi. Et nous gardons ces croyances pour la seule raison qu'elles nous sont habituelles. Vers l'âge de 20 ans, un médecin m'a dit « Vous n'aurez jamais d'enfants. Vous devez accepter que vous êtes stérile, que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. » Mais même à 20 ans, j'étais déjà très avancée en hypnose et j'ai dit « Je vais vous arrêter là. Je ne laisserai pas cette idée entrer en moi. Alors je vais partir et je ne veux rien entendre de ce que vous avez à dire parce que je sais que je vais avoir un bébé. » Et je suis en réalité tombée enceinte très facilement. Après qu'on m'ait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants, on m'a diagnostiqué d'autres soucis. « Vous n'aurez jamais une grossesse simple. Vous allez probablement perdre le bébé. si vous le portez à terme, il y aura toutes sortes de problèmes. Parce qu'on m'avait diagnostiqué une maladie que je n'ai jamais eue et on m'a dit qu'il l'aurait aussi alors qu'elle n'a jamais existé. Moi, je pense avoir eu une grossesse géniale. On m'a dit que mon bébé ferait moins d'un kilo huit à la naissance et au final, il pesait trois kilos quatre. Je savais qu'avoir un enfant était à ma portée. Je pouvais avoir un bébé parfait parce que j'allais le rendre possible. Puis, je suis allée à ma conférence prénatale et ils m'ont dit « Quel genre d'accouchement avez-vous prévu ? » « Sous hypnose, » ai-je répondu. Ils m'ont dit « Vous êtes folle ? Vous allez avoir un bébé sous hypnose ? » Et l'infirmière me dit « Vous savez, accoucher, c'est comme s'asseoir sur une poêle avec le gaz allumé. C'est l'agonie. On ne peut pas avoir un bébé sous hypnose. Que font les femmes africaines selon vous ? Eh bien, elles ont des pelvis de formes différentes. C'est comme ça qu'elles donnent naissance dans un champ. Je me suis dit « D'accord. Et les femmes indiennes ? » La dernière fois que j'ai vérifié, elles ne semblaient pas avoir de pelvis différents. Vous ne pouvez pas avoir un bébé sous hypnose. Point. En fait, je suis en train de préparer un enregistrement pour la BBC dont le thème est d'avoir un bébé sous hypnose. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Bref, l'accouchement a été fantastique. La BBC était dans la salle d'accouchement. J'avais ma mère, mon beau-père, mes amis, le père du bébé. C'était presque une fête et j'ai accouché très facilement. Je l'ai juste poussé dehors. C'était si simple. En fait, j'ai eu l'impression de l'avoir acheté. Je suis allée à l'hôpital, j'ai donné naissance à mon petit bébé en deux heures environ, puis je suis retournée dans la salle de repos. C'était comme si j'étais allée dans un magasin et que j'avais acheté cette chose incroyable et magnifique. Bref, je me suis réveillée le lendemain. Ce n'est pas vraiment des chambres privées dans les maternités. Les infirmières ont donné à tout le monde une boîte de mouchoirs et je leur ai dit « C'est quoi ça ? » Elles répondirent « C'est pour la dépression post-natale. » Tout le monde l'a le troisième jour. À ce moment, tout le service pleure et s'englote. Ce n'est pas grave, c'est juste les hormones. Après l'accouchement, le corps commence à perdre toutes les hormones et les mamans font une dépression post-natale. J'ai dit « Oh non, 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 non. » Je suis en fait en pleine euphorie post-natale. Je l'ai en ce moment même et je vais continuer à l'avoir pendant des semaines. Ils m'ont regardée comme si j'étais folle. J'ai dit « Oui, en fait, je ne me suis pas inscrite à la dépression post-natale. » Mais à l'euphorie post-natale à la place, comme vous m'avez dit que le service allait être un océan de pleurs et de sanglots et vous savez, je reçois ça tous les jours au travail, des pleurs, des gémissements, des lamentations. Je n'en ai pas vraiment besoin pour mon premier jour avec mon bébé. Donc, je vais juste rentrer chez moi. Alors, j'ai pris mon petit bébé et il y a un taxi sans réaliser que mon partenaire avait les clés de la maison. Je me suis donc retrouvée enfermée dehors. Nous n'avions pas une bonne relation. Je ne savais même pas où il était et je m'en fichais pour être honnête. J'étais tellement amoureuse de mon bébé. Ce n'était pas important, mais je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'avais par contre les clés de ma voiture. Alors, j'ai mis mon bébé dans la voiture et j'ai appelé ma mère. « Maman, je vais venir chez toi et rester quelques temps. » Elle était ravie et j'ai conduit jusqu'à Cambridge. En Angleterre, lorsque vous avez un bébé, vous devez faire venir une sage-femme quotidiennement pendant dix jours pour qu'elle vous examine vous et le bébé. C'est une sorte de loi et c'est une bonne chose. Si vous ne le faites pas, il n'aime pas ça. J'ai donc dû appeler la sage-femme de Londres et lui dire « Écoutez, je ne suis pas à Londres, mais à Cambridge afin qu'il puisse m'envoyer une sage-femme de là-bas. » Ma fille a alors deux jours. Je suis encore chez ma mère et la promène en poussette. Je revenais à la maison quand la sage-femme est arrivée. « Pourquoi êtes-vous dehors ? » « Pardon ? » « Pourquoi êtes-vous dehors ? » « Eh bien, c'est une belle journée. » « Non, vous devriez être au lit. » « Vous devriez être alité pendant une semaine. » « Et votre bébé aussi, à cause de tous les germes. » Je me demande ce que font les personnes qui ont sept enfants. Est-ce qu'elles restent au lit pendant une semaine ? » Je ne pense pas. Et j'ai passé beaucoup de temps en Afrique. Je n'ai pas vu les gens se coucher pendant une semaine avec leur nouveau-né. Elle m'a dit que je devais vraiment rester au lit pendant ce temps. Puis, elle m'interroge. « Au fait, comment êtes-vous arrivée ici ? » Ce à quoi je réponds que j'ai conduit. Elle s'est exclamée. « Ah ! Ne connaissez-vous pas le cerveau post-grossesse ? » Heureusement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais que vous allez me le dire. Et elle m'a dit que lorsqu'on accouche, on ne peut pas se concentrer. On ne peut pas prêter attention. On ne peut rien faire normalement. Heureusement que je ne le savais pas quand j'ai roulé sur l'autoroute pendant une heure et demie. « Je n'ai pas eu de cerveau post-grossesse ni de dépression post-natale. Et ça m'a vraiment ennuyée qu'on me dise que ça, c'était à ma portée. » Plus tard, alors que j'élève ce petit enfant génial que je ne pouvais apparemment pas avoir, je lis un rapport sur la façon dont les filles adoptées ont des règles douloureuses lorsque leur mère adoptive dit « J'ai mes règles. Oh, c'est si douloureux. Oh, ces crampes me tuent. J'ai besoin de me mettre au lit. » Normalement, pas toujours. Bien sûr, il y a des exceptions. Et les filles adoptives dont la mère disait « J'ai mes règles. Je vais jouer au tennis maintenant » ont des règles très différentes. Un jour, ma petite fille de 5 ans était en garde chez ma mère. Elle revient en disant « Oh, j'ai une migraine. J'ai mon anxiété qui remonte. » Et je lui dis « Bébé, les enfants de 5 ans n'ont pas de migraine ni souffrent d'anxiété. C'est pour ta grand-mère, pas pour toi. » On allait souvent chez ma mère et un jour, elle lui dit « Mamie, c'est quoi toutes ces pilules ? » « Eh bien, lui dit-elle, celle-là est pour mes jambes et celle-là pour ma tête et celle-là pour me calmer. Ça, c'est pour mon cœur et ça, pour mes intestins. » Et ma petite fille « Mais mamie, comment savent-elles où aller ? » Maintenant, je dois préparer ma fille parce qu'à chaque fois qu'elle va chez ma mère, on a une surprise. Une fois, alors qu'elle partait en voyage scolaire, elle est revenue de chez elle avec un petit paquet. Ma mère lui avait donné des antiacides pour la digestion, des comprimés contre le mal des transports pour prendre le car et des tablettes d'altitude au cas où ils iraient quelque part en hauteur. Je lui ai dit « Non, bébé, on ne prend pas de pilules, toi et moi. Nous ne sommes pas malades. Mais maman, elle est malade, mamie ? J'ai dit « Non, mamie n'est pas malade. Elle est hypochondriaque. Ces gens ne sont pas malades, mais ils aiment prendre des pilules parce que la maison de ma mère est comme... Elle est belle, mais sa maison, c'est comme une pharmacie. Besoin d'un médicament ? Il sera dans un placard. Quand j'ai grandi, je me suis dit que je n'aurais jamais, jamais un tel comportement. Je serais en forme et en bonne santé. Et je pense parfois que je suis devenue thérapeute et que je guéris les autres parce que je subissais quotidiennement cette folie de pilules et de voyages à l'hôpital. Alors, j'ai dit à ma petite fille « Mamie n'est pas malade, mais elle est hypochondriaque. Et quand tu vas chez ta grand-mère, quand tu montes dans la voiture, ne la laisse pas te donner de pilules. Après le dîner, ne la laisse pas t'en donner. » Lors des repas de famille, ma mère a un réflexe. Quand elle sort le dessert, elle sort l'antiacide en même temps. Ma petite fille a regardé mon oncle et a dit « Tu sais que mamie est nymphomane ? » Maman a dit que c'est pour ça qu'elle prend des pilules. Mais ma maman n'est pas nymphomane, donc nous n'en prenons pas. Bébé, non, hypochondriaque. Ma mère n'a pas aimé ma précision. Je veux que vous fermiez les yeux. Imaginez-vous vous tenir dans vos bras, vous, le jour de votre naissance. Vous êtes un bébé magnifique, parfait, tout neuf. Vous venez de sortir d'un ventre où tout était disponible 24 heures sur 24, de la nourriture, de la chaleur, il faisait toujours chaud là-dedans. Tous vos besoins étaient satisfaits et vous venez de naître. Je veux que vous pensiez à ce petit enfant qui vient de naître. Ce qui devrait être à sa portée, ce sont des tonnes et des tonnes d'amour. Mais vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Ma mère m'a dit que lorsqu'elle m'a eue, elle était vraiment bouleversée parce que j'étais censée être le bébé de quelqu'un d'autre, le meilleur ami de mon père, semble-t-il. Des années plus tard, je l'ai ressenti sous hypnose. J'ai ressenti cette déception. Mais ça n'a pas d'importance car ce n'était que le début de ma vie. Ce n'est pas ma vie. Imaginez donc tenir ce petit bébé dans vos bras. Et je veux que vous vous demandiez ce que vous voulez rendre à sa portée. Vous voulez que l'amour soit à sa portée ? Bien sûr. Que voulez-vous que dise la personne qui vous tient dans ses bras ? Je vais vous le dire et vous allez le répéter à haute voix. Je veux vous entendre. Je veux que vous disiez à ce petit bébé « Waouh, regarde-toi. Waouh, regarde-toi. » Répétez-le. « Waouh, regarde-toi. » Tu es la chose la plus parfaite au monde. Tu es si beau. Tu es si magnifique. Tu es totalement digne d'amour. Quand tu grandiras, tu recevras tellement d'amour car l'amour est à ta portée et ce sera toujours le cas. le succès est à ta portée. Tu es important. Tu comptes. Tu as un don. Et tu es fait pour être ici. Et continuer à regarder ce petit bébé et à le remplir d'amour et de compliments. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir pour la fertilité et bien que j'ai un taux de réussite très élevé, quelques-uns vendraient leur maison pour devenir parents. Cela ne fait aucun doute qu'ils seraient des parents extraordinaires mais ils ne peuvent pas. Ils n'auront jamais le bébé qu'ils élèveraient de manière fantastique. Je vois d'autres personnes qui traînent leurs enfants et ne méritent vraiment pas d'être parents. J'ai souvent essayé de comprendre. Certains seraient des parents extraordinaires mais n'ont aucun bébé et d'autres sont des parents épouvantables mais en ont trois. La seule façon de comprendre c'est de croire que nous venons au monde à travers nos parents et non d'eux. l'univers qui nous crée nous soutiendra dans tout ce que nous ferons en particulier si nous croyons être dignes d'amour et que tout est à notre portée. Ouvrez les yeux. Je veux que vous y réfléchissiez. Une personne serait un parent génial mais n'a pas d'enfant. L'autre est un parent épouvantable mais en a. Comment le comprendre ? Vous ne pouvez pas si ce n'est en sachant que l'univers vous a créés. Vous venez à travers vos parents, pas d'eux. Vous venez à travers eux. L'univers qui vous a créés et qui vous a donné tous vos talents étonnants vous soutiendra pour tout, vraiment tout, ce que vous voulez. Merci.